Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et selon la position que vous occupez, masculin sacré ou féminin sacré, prenez les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent. Je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les blessures, les émotions à libérer, comment est perçu le lien, quels sont les messages à recevoir et ensuite comment le lien va évoluer. Alors je commence, je mélange les cartes pour savoir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc pour rappel, le masculin sacré est d'énergie Yang, c'est une énergie d'action. Les masculins sacrés peuvent être des hommes ou des femmes. Généralement, ils ont un parcours de bâton avec peut-être que certains ont dû déployer leur énergie Yang à travers leur vie en fait. Et donc ça peut être un homme ou une femme. Donc vous voyez un petit peu dans quelle position vous êtes. Alors pour le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'amant. Là on a un masculin sacré. Alors l'amant, il y a une couleur très rouge, très orangé, qui peut nous faire penser au chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage, c'est tout ce qui est en lien avec la sécurité, avec la matérialité, l'argent, tout ce qui est sûreté. Là l'idée c'est de, voilà, ça va concerner, on va dire, les besoins primaires en fait. Donc c'est vraiment tout ce qui est ancrage, matérialité, sécurité, le fait de se sentir en sécurité. Et on voit aussi une forme de sexualité aussi, qui peut être générée avec un fort désir, une passion, le rouge avec la couleur de la passion. Un désir avec une passion qui remplit le masculin sacré. Donc on va en savoir un petit peu plus par la suite. Alors je continue. Maintenant nous allons voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui ? Alors une carte a sauté. Nous avons la sage-femme. Alors là nous voyons une énergie, une force intérieure. Là on va dire que le féminin sacré a cette force, cette sagesse aussi de l'éléphant. Il y a un équilibre, une force intérieure, une bonne assise. Le féminin sacré se reconnecte à sa force intérieure, il la laisse rayonner autour. Et c'est ce qui lui permet d'avoir sa protection en fait. On sent qu'il y a cette aura autour du féminin sacré qui rayonne, qui l'illumine et qui protège. On sent toute cette belle énergie en tout cas. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, alors on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré ? Et nous avons « S'aimer, c'est prendre du temps pour soi ». Il se peut que le masculin sacré ait consacré une partie de sa vie à ses enfants par exemple ou aux autres et qu'il se soit un petit peu oublié par rapport à ses besoins, à ses désirs, à son équilibre. Là l'idée c'est de se recentrer un petit peu sur soi, s'écouter et faire un petit peu ce qui peut à la fois le détendre mais être en accord avec lui-même et se reconnecter à ses désirs, à ses besoins et se remettre en action mais pour lui en fait. Alors lui ou elle, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Alors on va voir un petit peu pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré ? Nous avons « S'aimer » c'est être satisfait de ce que l'on a. Là l'idée c'est de voir le côté positif en chaque situation. Parfois les choses ne se font pas telles qu'on le désirerait, ça se fait autrement mais pour une bonne raison. C'est en lien avec notre chemin d'âme, en lien avec notre être supérieur et c'est un petit peu et c'est un petit peu le parcours que l'on doit avoir dans notre vie en fait. Et le fait de s'aimer et d'être satisfait de ce que l'on a c'est vraiment voir un petit peu le bénéfice en chaque situation et voir le côté positif quelle que soit la situation. C'est aussi s'aimer tel qu'on est et ne pas culpabiliser ou s'excuser par rapport à des choses qui pour vous ne sont peut-être pas satisfaisantes mais pour les autres le sont en fait. Donc l'idée c'est de s'accepter aussi tel qu'on est être satisfait de la vie qu'on a et de la personne qu'on est et s'aimer tel qu'on est. J'espère que ce sera clair. On va voir avec les autres cartes. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les blessures ou les choses à travailler pour un masculin sacré. Alors, nous avons gémissement. Là, on a un masculin sacré. Là, ce qui me vient, c'est gémir de plaisir. Ce n'est pas dans la plainte, mais c'est dans le plaisir. Gémir de plaisir. Peut-être que certains ne s'autorisent pas à vivre pleinement, à exprimer pleinement leurs besoins ou leur... comment dire... Peut-être que certains intériorisent leurs émotions, leurs sentiments à travers des gémissements. Mais ils ne s'esclavent pas ouvertement à le manifester fortement à travers des bruits beaucoup plus forts. Là, c'est vraiment le fait de gémir, c'est d'intérioriser à la fois le plaisir et chaque chose, en fait. Après, ça peut être aussi ne jamais se plaindre, tout garder pour soi, tout intérioriser. En fait, ne pas exprimer ses émotions ou à demi-mot, avec des gémissements. Voilà. Quelle carte pour le féminin sacré ? Quelle carte pour le féminin sacré ? Nous avons terre, été indien, humidité. Avec la terre, on peut être aussi un petit peu sur la satisfaction également. Peut-être que certains ont le sentiment d'avoir raté une partie de leur vie. ou certaines choses dans leur vie. Certains peuvent avoir le sentiment d'avoir raté une partie de l'enfance avec leurs enfants, par exemple. Avoir pensé à l'aspect matériel, la sécurité financière et matérielle. Ils se sont investis énormément dans le travail et ont peut-être mis un petit peu de côté les moments partagés avec leurs enfants ou en famille. Ils ont mis des priorités au côté, peut-être stabilité matérielle et financière plutôt que sur ce côté partage de moments avec les enfants. C'est un exemple. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est juste un exemple. Vous voyez si ça résonne ou si ça vous fait penser à d'autres choses. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait des sortes de prises de conscience, une sorte de sagesse, en fait, qui commence à être prise par rapport à des situations dans lesquelles le féminin sacré se serait retrouvé. et avec cette prise de recul pourrait avoir un sentiment d'insatisfaction ou d'avoir raté des choses, en fait. Alors qu'en fait, non, pas du tout. L'idée, c'est de... C'est comme ça que ça devait se passer, en fait. Et quoi que vous ayez fait, c'était très juste. Et c'est la manière qu'il fallait... et c'était la meilleure manière au moment où ça s'est produit et ça devait se produire comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir ni de sentiment d'insatisfaction. C'était très juste, en fait. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu... Alors, un message pour le lien. Un message pour le lien. Quelques cartes pour le lien. Alors, nous avons... Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc, là, en fait, on nous dit de vivre à l'instant présent. Les choses que vous pourriez regretter ne pas avoir faites dans le passé, c'est fait. Par contre, chaque jour est important et il faut faire les choses au jour le jour. Et il est toujours possible de faire des choses aujourd'hui. Donc, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser de ne pas avoir fait telle ou telle chose dans le passé ou d'avoir fait ces choses-là dans le passé. L'idée, c'est de donner une priorité au présent et d'être satisfait de ce que vous faites à l'instant T, en fait, dans le présent. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, il ne faut... Comme l'expression... Alors, certains vont dire il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ce n'est pas tout à fait ça, en fait, ce que je voulais dire. Mais c'est ce qui me vient aussi. L'idée, c'est déjà de vivre chaque jour, faire des choses chaque jour à l'instant présent, avoir la possibilité de revivre votre vie tous les jours, en fait. Vous avez cette possibilité de renaître et de vivre ou de faire des choses chaque jour, de les expérimenter. Et en fait, chaque jour est un nouveau jour. Et l'idée, ce n'est pas de regretter ce qui n'a pas été fait ou dans le passé ou des choses qui auraient pu être faites. L'idée, c'est de se donner une chance de concrétiser vos souhaits le jour à l'instant T, chaque jour, en fait. J'espère que j'ai été claire. Là, on nous parle en tout cas à travers ces cartes. On nous indique qu'en fait, il y a le masculin sacré qui doit prendre du temps pour lui tous les jours pour se donner, se consacrer un moment à lui, pour lui et prendre du temps pour ne pas avoir à regretter en se disant « J'ai vécu ma vie mais je n'ai rien fait pour moi, en fait. » Certains, arrivés sur leur lit de mort, se disent « En fait, j'ai passé ma vie à la vive pour les autres mais je n'ai rien fait pour moi. » Et là, l'idée, c'est de se dire tous les jours « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour moi qui me fait plaisir pour me réaliser, pour concrétiser certains projets ? » L'idée, c'est de faire des choses qui sont importantes pour vous, en fait, et de vous consacrer, de prendre du temps pour vous. Et pour le féminin sacré, en fait, l'idée, c'est peut-être d'arrêter d'être dans le passé ou les regrets ou même se projeter dans des choses en se disant « Tiens, j'aimerais bien voir ça et puis tout compte fait, je ne l'ai pas aujourd'hui et on est dans une forme de frustration. » L'idée, c'est de se satisfaire de ce que vous avez à l'instant présent et la chance que vous avez de vivre chaque jour et de pouvoir faire des choses chaque jour et de revivre, de recréer votre vie tous les jours, en fait. Vous avez cette possibilité et d'être pleinement satisfait tous les jours. Les moments où vous auriez pu être insatisfait, il est encore possible de les réaliser de manière satisfaisante chaque jour, en fait, en les repensant, en les vivant peut-être différemment ou autrement mais chaque jour est une nouvelle chance de concrétiser sa vie, en fait et de réaliser ce que vous voulez. Alors, on continue. Alors, on va voir où en est le lien. Où en est le lien ? Oh là ! Nous avons trois cartes qui ont sauté. Nous avons Union Tantrique, Émergence et âme-sœur. Alors, comme on avait pu le voir avec le masculin sacré, il y a aussi ce fort désir qui est là, cette sexualité, ce désir qui est là. Alors, ça peut se manifester à travers cette union Tantrique. Vous vous ressentez mutuellement, vous ressentez les énergies. Peut-être que le désir de l'un et de l'autre se manifeste dans votre corps. vous ressentez cette Kundalini qui monte à l'intérieur de vous et qui se manifeste. Donc là, on a une union Tantrique. On a cette émergence. Le fait aussi de recevoir une énergie qui grandit et qui vous remplit en fait. Et c'est très lumineux. ça vous permet aussi de rayonner, de vous équilibrer, de vous reconnecter à tous vos chakras. Et nous avons l'âme sœur. Donc l'âme sœur, c'est également alors l'âme sœur ou la flamme jumelle en fait. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Mais c'est comme si par rapport au lien, il y avait une énergie grandissante qui allait vous permettre de vous réunir à travers cette union tantrique, énergétique, pardon, cette Kundalini. En tout cas, vous allez ressentir cette énergie de Kundalini. Après, ça peut être aussi à travers une union tantrique en vous rapprochant physiquement et en ressentant cette énergie. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu si ça se fait à distance ou en vous rapprochant l'un et l'autre. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, je vais maintenant tirer une carte pour voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment ? Alors, je mélange. Comment est perçu le lien par le masculin sacré ? Comment est perçu le lien ? Alors là, on a ça. Alors, vous voyez, on a encore cette énergie rouge, orangeée, comme on l'avait au départ avec l'amant. Donc là, on est sur le début, l'incarnation et le commencement. Pardon. Là, on va dire que le masculin sacré est dans ce sentiment de concrétisation, d'incarnation de ce lien. En fait, il le perçoit comme un renouveau, la matérialisation du lien, le début du lien, la renaissance, l'incarnation, la matière, en fait, de mettre le lien dans la matière, le corps et la chair. Là, on va dire qu'il y a quand même ce sentiment de matérialiser cet amour divin dans la matière et dans le corps, en fait, de l'incarner. Donc, le masculin a cette volonté d'incarner ce lien sur terre dans la matière, en fait. Comment est perçu le lien par le féminin sacré ? Comment est perçu le lien par le féminin sacré ? Comment est perçu le lien ? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée et nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Le féminin, pardon, le féminin sacré perçoit le lien comme un accord, une promesse, un engagement, un contrat d'âme. Donc, il est vraiment prêt à s'engager, à tenir ses promesses et à être vraiment dans cet engagement, en fait, dans ce contrat et tenir cet accord. Bon, donc là, on a quand même deux énergies. L'un est prêt à concrétiser, l'incarner, le matérialiser. L'autre maintient son engagement et son accord. Donc, les deux se rendent vraiment dans ce lien, le perçoivent vraiment comme un engagement, quelque chose à matérialiser. Ils sont tous les deux sur cet objectif, en tout cas. on va regarder avec une carte où en est le lien, où en est le lien, où en est le lien, une carte, deux cartons sautés. Alors, nous avons période sombre, lune noire de l'âme, difficulté à surmonter, souffle, libération. Alors, peut-être qu'après une période sombre, après certaines difficultés, vous allez enfin, ce lien va être enfin, va prendre un nouveau souffle, un nouveau départ. Il va y avoir une libération. Alors là, on a une énergie tierce. Il va y avoir une libération par rapport à ça. Le fait d'être, voilà, il se peut qu'il y ait aussi eu un schéma de dépendance affective. C'est possible également. En tout cas, après avoir eu une période sombre, il va y avoir cette libération. Donc là, on est sur la phase de libération et de prendre un nouveau souffle. Voilà. Alors, on va voir maintenant, on va tirer les cartes avec le chakra du cœur pour en savoir un petit peu plus. Alors, comment va évoluer le lien ? Comment va évoluer le lien ? Comment va évoluer le lien ? Alors, nous avons mensonge. On va dire que là, les masques vont être levés. En fait, là, moi, je vois plus quelqu'un qui enlève son masque. Les choses vont être, peut-être que chacun va se montrer dans toute son authenticité, va lever les masques et vous allez oser vous montrer tel que vous êtes réellement. En fait, on va voir comment va évoluer le lien. Alors, la coupe. Nous avons différence d'âge, relation discrète et secrète. Alors, il se peut aussi qu'il y ait encore cette histoire de triangulaire avec les deux bougies et l'autre bougie. En fait, il se peut que certains liens reprennent encore dans une relation triangulaire de manière discrète avec peut-être quelques mensonges par rapport à la tierce. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais reprendre des cartes pour recouvrir un petit peu. Comment va évoluer le lien ? Alors, je coupe et puis on va reprendre des cartes. Alors, comment va évoluer le lien ? Je vais recouvrir sur ces cartes-là. Alors, la première. Alors, pour la première, personne divorcée, différence d'âge. alors là, il se peut que dans cette relation triangulaire, alors, soit il va y avoir soit une séparation peut-être au niveau de la tierce ou peut-être qu'il va y avoir un divorce ou c'est peut-être en cours de divorce. ou alors il y avait votre séparation à vous à cause de cette énergie tierce. on va voir. Là, on a relation discrète-secrète et concrétisation des projets. Là, vous voyez, il y a encore cette pièce du puzzle qui n'est pas encore totalement emboîtée pour concrétiser totalement les projets parce qu'en fait, ce n'est pas encore totalement mis au grand jour. et c'est encore, là, il y a encore quelque chose qui est mis de côté. Ça ne s'emboîte pas encore parce que ce n'est pas encore en plein jour cette relation, elle n'est pas encore totalement dévoilée. On va voir. Et là, voilà. En fait, les mensonges ton âme sœur n'est pas prête. Alors, c'est peut-être ça. Là, en fait, peut-être que votre autre, ou vous, après, il faut voir, mais il y a, elle n'est pas encore prête à se séparer de l'énergie tierce, en fait. Et elle préfère reprendre quelque chose, être encore dans les mensonges plutôt que de quitter totalement et préfère reprendre une relation discrète ou secrète ce qui fait que les projets ne seront pas totalement aboutis parce qu'elle n'est pas encore prête à se séparer de cette énergie tierce, en fait. Voilà. Donc là, il y a encore, elle va revenir, mais avec la volonté de reprendre une relation secrète ou discrète, en fait. Ou vous, vous allez, enfin, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et là, en fait, on voit justement cette union tantrique ou alors il y aura peut-être justement une union à travers la sexualité. Ça peut très bien évoluer et peut-être que vous verrez avec, voilà, peut-être, vous passerez peut-être un cap et pour ceux qui n'avaient peut-être pas de sexualité, là, ça va se matérialiser avec cette sexualité. Ça va quand même évoluer, mais il y a encore cette, il y a encore cette période sombre, en fait, et ces difficultés à surmonter, c'est qu'il y a encore cette énergie tierce et l'idée, c'est de se sortir de cette énergie tierce pour être libre de se montrer au grand jour et c'est à l'un ou l'autre de se libérer de cette énergie tierce, en fait, mais pour le moment, il ou elle n'est pas prête, en fait, et par contre, elle préfère aller vers des mensonges ou mettre un masque encore pour ne pas totalement affronter peut-être les choses et ne pas encore se séparer de l'énergie tierce, en fait, il y a encore quelque chose. C'est, voilà, je vais reprendre encore, je vais reprendre quelques cartes, on va encore recouvrir un petit peu. Comment va évoluer la relation ? On va évoluer la relation. Bon, en tout cas, vous voyez, alors, on a homme, femme, brune, homme et femme brune et une vie en commun. Alors, est-ce que cette vie en commun, est-ce que c'est pour vous, ensemble, ou est-ce que là, actuellement, votre autre est avec une énergie tierce et vit en commun avec une énergie tierce ? On va voir. Et peut-être qu'il y a trop de chamboulements pour le moment et peut-être qu'il n'est pas encore prêt à sortir de cette vie en commun, de cette vie de couple. Peut-être ça. Bon. Il y a une forme de dépendance affective. Est-ce que c'est vous envers lui, lui envers vous, ou est-ce que lui est tenu avec son énergie tierce, avec cette dépendance affective, en fait ? Vous, vous avez conscience de votre autre, mais lui, il est encore tenu, il est un peu prisonnier dans cette relation, en fait. Il est tenu, il ou elle, il ou elle est tenu dans cette relation avec cette énergie tierce, elle est encore un peu prisonnière, prisonnier ou prisonnière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Comment va évoluer la relation ? Et là, on a, alors attendez, c'est pour ça, éloigne-toi. Là, on a quand même cette idée qu'il va peut-être s'éloigner quand même de cette énergie tierce, ou peut-être que c'est vous qui allez vous éloigner de cette relation triangulaire, on va voir. Non, vous allez vous retrouver peut-être lors d'une sortie, vous retrouvez en tout cas. Il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous revoir de toute façon dans un côté un petit peu festif, une sortie. Alors, soit une sortie ou alors il peut y avoir aussi un contexte professionnel en lien avec un contexte professionnel. C'est possible également. En tout cas, il va y avoir une rencontre, vous allez vous retrouver. Mais là, soit c'est à lui ou à elle de s'éloigner de cette énergie tierce. Il y aura peut-être par la suite, il envisage peut-être de divorcer, mais pour le moment tout de suite. Maintenant, il n'est pas prêt, mais peut-être que ça fait partie de ses projets. Il a peut-être ce désir de s'éloigner, de quitter cette énergie tierce, mais pas tout de suite. Il faut encore patienter un petit peu. Et voilà, il y aura peut-être une relation discrète ou secrète au départ. Et puis, il y aura peut-être aussi quelques mensonges par rapport à l'énergie tierce. Mais pour le moment, il n'est pas, il ou elle n'est pas encore prête. Une dernière carte. Alors, on nous annonce une mode turquie. Peut-être que certains vous diraient de lâcher, d'interrompre cette relation, de rompre, mais là, on vous dit d'écouter votre cœur. Même si la situation n'est pas évidente, on vous dit d'écouter votre cœur et de ne pas forcément écouter les autres, de vous dire d'arrêter ou autre. là, pour le moment, il y a encore ce blocage par rapport à la dépendance affective. Vraiment, il y aura peut-être, voilà, en tout cas, il va y avoir cette rencontre, mais en tout cas, on est dans une relation triangulaire. Ce n'est pas encore la vie de couple à deux, il y a encore cette histoire de relation triangulaire. Pour le moment, on verrait plus une rencontre un petit peu à travers une énergie, une sexualité, mais pas encore de vie en commun en tout cas, puisqu'il y a cette énergie tierce qui est là, qui bloque un petit peu. Bon, on va voir par la suite, on verra lors des prochains tirages comment ça évolue. Bon, pour le moment, il y a quand même ce désir qui est là, mais il y a encore ce maintien avec cette énergie tierce parce que votre autre, ou vous, n'êtes pas encore prêt à partir, même si vous en avez l'envie. Peut-être qu'il va falloir que ça mûrisse. Voilà, je vous souhaite.